Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Udi Jungle. On est avec une Kami, un Yasuo, une Caitlyn, une Karma contre Vladimir, Nunu, Xerat, Jinx et Vegard. Et je suis en promo pour Platte 2, ça me fait super plaisir de voir le niveau qui monte petit à petit. Donc première game de Caliph pour passer en Platte 2. On se rapproche du diamant, franchement. C'est étonnant, c'est... Enfin, c'est étonnant, c'est cool, parce que je fais de mon mieux à chaque fois, j'essaie d'analyser mes erreurs et de... De toujours voir là où sont mes points vrais, d'essayer de les compenser d'une partie à l'autre. Et quand je regarde déjà les vidéos d'il y a... Il y a quoi ? Il y a deux mois quand j'ai commencé les vidéos League of Legends et maintenant, je trouve que j'ai déjà... C'est le jour et la nuit déjà, j'ai beaucoup repris le niveau. Ok, bon on est vu, le passé par là c'était pas forcément ultra smart. Le Vegard, j'ai regardé un peu les stats, ça a l'air d'être le plus dangereux en face. Il a l'air à peu près Platte 1 je crois, avec un bon winrate, genre 65%. Ça fait un peu peur quand même, il faudra faire attention à ne pas trop le laisser snowball. Sinon la partie a l'air plutôt équilibrée. On est Platte 3, Platte 2, Platte 1 en gros sur le niveau. Ah, ils me font peur hein. Mais à mon avis, c'est pas le bon bail d'aller par là. Je les suis parce qu'il vaut mieux un mauvais call suivi par tout le monde qu'un bon call pas suivi. Mais je pense que c'est de la merde de vouloir être aussi agressif que ça là, alors qu'on est repéré depuis des kilomètres. Je comprends pas trop le... Bon on a Yasuo qui a l'air de vouloir jouer agressif, mais ça j'ai l'impression que c'est un peu le syndrome du Yasuo. Le mec, il veut aller faire du 1v5 dans le Nexus adverse niveau 1, c'est un peu le type de joueur qu'on voit souvent sur ce perso. Bon. Après s'il fait ça mais qu'il fait des kills, moi ça me va, tant qu'il se retrouve pas à 0-10. Après c'est, voilà, ce qui est chaud, c'est qu'il était quand même contre le Vegard qui avait l'air assez vénère. J'ai smite parce que j'ai vu le Vegard qui se baladait proche de mon bleu là, et je me suis dit ça se trouve, il a calé noire, il va essayer de le voler. Ils le prennent là, non ? Quel dommage, j'aurais pu être avec eux mais je pensais qu'ils l'avaient large. Bien joué, bien joué, ça va très très bien. Bon c'est pas l'envie de vous aider qu'ils me... Ils me manquent, ils me font un shipper, ils vont se faire récup, non ? Oh putain, j'aurais dû y aller mais le problème c'est que tant que j'ai pas mon ours en fait, moi, dans ce genre de truc, c'est pas que je suis un bot mais je fais rien quoi. Pourquoi ils ont voulu grid autant ? J'aurais pu y aller en plus, mais je me suis dit bon ils vont prendre le Vegard, ils vont back et ils ont jamais... Enfin je sais pas, j'ai pas regardé tout le fight, je sais pas exactement comment ça s'est passé mais... Je pensais pas que ça allait extend aussi longtemps, aussi loin. Mais encore une fois, sans mon stun, je suis un peu inutile dans les cas comme ça. Mais bon, ça aurait quand même fait une différence que je fais avec eux. Au final on a quand même le First Blood mais je pense que ça aurait pu mieux tourner pour nous cette histoire et qu'au final on est pas si bien que ça. On aurait pu espérer mieux. Bon, c'est même pas la peine que je check le bush, normalement là je peux pas avoir le Nunu ici, puisqu'il était bot il y a deux secondes. Vladimir ça va être très compliqué à gank pour moi, sauf s'il s'expose. Là ça va pas être simple, c'est parti, ouais je... A chaque fois, c'est souvent que ça me fait ça, les timings... Il aurait juste fallu que ce soit un tout petit peu plus tard, là c'est bon j'avais fini mon camp de jungle et je venais quoi, mais... Là les timings font que je peux pas être présent avec mes alliés. A chaque fois c'est juste avant que je sois en mesure de venir sur les Lines, et là ça va être un peu tard. Est-ce qu'on peut choper le Kirapater ? Yes. Normalement il est là. Oh je vais venir choper le Xerat, ouais. Ce qu'il fait lui ? Faut pas que je me montre, je vais y aller, je vais flushing. Enfin je dis ça, mais... Push. T'es juste à le push mid et je le dive. Il faudrait juste que les sbires ils tankent la tour 2 secondes. Allez, Yosu, s'il te plaît, dépêche-toi que je parte pas un milliard d'années. Putain, c'était pas loin de le choper, regarde. Nickel. Je vais juste essayer de le sécuriser sur son retrait. Back, hein. T'as pas le droit de crever, mec, barre-toi. Par contre, si après tout le temps que j'ai investi là pour lui sécuriser son kill, il crève parce qu'il reste pendant mille ans, ça va vraiment pas me plaire. Bon, c'est bien qu'on ait pris le Xerat. Mais il me fait peur à pas battre, là. Bon, on a un Drake dans 3 secondes. Je pense que... Je vais prendre mon clean jungle. Oh, putain. Est-ce que j'ai le temps d'y aller ? Je vais venir parce que c'est ton jamais. Mais je pense pas avoir le temps de faire quelque chose, malheureusement. Là, je peux rien faire, moi. J'ai pas de flash, j'ai pas de... Je peux pas... J'ai aucun moyen de les choper. J'ai même pas mon smile qui ralentit. Et comme ils m'ont vu maintenant, j'ai juste voulu sécuriser la karma, mais j'étais pas en position de jouer offensif, là. Ça serait pas mal si je pouvais avoir du mana, par exemple. Ouais, je vais back parce que sans mana, je peux pas clean. Bon, j'ai voulu être bienveillant et ne pas la laisser toute seule au bot. Mais là, sans mana, sans mon smad glacial, j'ai trop peu d'outils, en fait. Je vais prendre... Je vais prendre ça, je pense. Avec, j'allais dire, avec une pink. Je suis là, je vais prendre le colis rafraîchissant. Bon, je suis pas ultra bon sur mes timings, là. En fait, je veux vraiment jouer avec ma team depuis tout à l'heure. Et je perds beaucoup de temps où je produis rien. Ça, c'est pas génial. Ça serait bien qu'on ait de l'info sur Nunu. Mais le truc, c'est que même malgré le fait que j'ai quand même perdu pas mal de temps à rien faire, je le dégomme au farm. Je vais quand même venir bot, là, parce que comme c'est push, ce serait con de faire le drag maintenant. Là, le timing est vraiment plus adapté pour un gank. Yes ! Yes, les potes, ça c'est parfait, ça. C'est bon, ça. Bot lane qui suit. Ok, il faut récupérer le farm sous la tour. Je vais juste essayer de prendre un petit coup de bouclier, là, pour me régène. Et le Yasuo, j'espère qu'il... Je pense que ce serait mieux qu'on ait tout sur Drake, en vrai. Je vais faire le bleu avant, parce que j'ai pas de mana. Oh putain, il faut faire gaffe, parce qu'il faut qu'il joue aussi des bolsics que ça. Il l'a pas, en plus. À trois fois rien, mais il l'a pas. Bon, j'ai lâché mon smite glacial, enfin mon smite tout court. Ce qui fait que je l'aurais pu pour le Drake pendant un petit moment, là. Mais je pense que ça sécurise le kill. Je pense que c'est mieux de pas faire le Drake maintenant. Je le ferai juste après, dès que j'ai une petite fenêtre. Mais là, c'est trop dangereux. C'est un gros bordel sur cette partie. En vrai, je trouve que c'est très déstructuré depuis tout à l'heure. Ça fight un peu dans tous les sens. Mais on s'en sort bien à chaque fois. Je suis à 3-0. 3-0 avec une assist. La bot lane, c'est une compo que moi j'aime beaucoup en face, parce que, en fait, si je dodge leur contrôle, je les éclate. Ils peuvent pas fuir. Est-ce que je vais def ou est-ce qu'ils auront le temps ? Non, je pense que Kerma sera là. Attends, moi je peux prendre le gromp. Il faudrait que je bats et que je fasse un clean de ma top side. Là, c'est l'ASUO. Clairement, on peut faire des choses. Karma, elle a l'air de bien jouer. Je vois qu'elle... Elle met ses entraves au bon moment à chaque fois. Allez-y, ASUO. Fais-moi un truc de fou, s'il te plaît. C'est archi greedy, là, de rester. Ah oui. Merci Karma. Je serais vraiment d'avis à... Est-ce qu'on ne fasse pas trop de la merde pendant 1000 ans ? On passe beaucoup trop de temps, là, grid, pour rien faire. Il faut prendre les last hits. Là, j'ai l'impression qu'ils se jouent très agressifs aux bots, mais ils ne prennent pas le farm. Bon, par contre, on peut... Je dis ça, mais j'ai pris deux creeps à Caitlyn, j'aurais dû lui laisser, mais j'ai eu l'impression qu'elle n'avait tellement rien à secouer. Faut le poule, hein. Si Caitlyn vient... Je ne sais pas, même si elle ne vient pas, là, normalement, je suis tranquille. Il y a de la pression à côté. Je pense que je ne peux pas me faire outsmite. En plus, je ne suis plus haut level que Minu. Voilà. Ça, c'est pas mal. Allez, je vais back, vraiment, parce que là, ça fait trop mon temps. J'ai besoin de back, et je sais qu'ils sont trois bots, mais ils sont comme ça depuis une heure en face. Ils jouent sous leur tourelle. Moi, je ne peux vraiment pas agir là-dessus. Je vais prendre ça. Je vais prendre une pink. Je vais aller clean ma jungle qui attend d'être clean depuis à peu près un milliard d'années. Peut-être récupérer le héros de la faille. J'ai envie encore de le flasher une sous-tour. Xerath, là, il donne envie. Franchement, ça donne envie. Vous voyez ça. Je vais rush, en vrai. Je vais rush. Tempo, safe, mid. et j'arrive. Je vais flash une. Il aurait vraiment fallu trois fois rien. Non ! Le grid. Le grid puni. J'ai été possédé par le grid. C'était con, parce que je n'avais pas la vision sur le reste. J'ai vu le kill, mais en même temps, il m'a vu venir à des kilomètres, le mec, forcément. Oh là là, le grid. Sur une série de promo, il ne faut pas grid, normalement. C'était tellement tentant. C'était tellement tentant. Je me dis, si je ne l'avais pas fait, je n'aurais regretté de ne pas l'avoir tenté. Le truc, c'est qu'en fait, j'ai vraiment été stun direct. Je n'ai même pas eu le temps d'activer mes potions. J'aurais bien aimé lâcher un smite, mais je crois que je n'étais juste pas en CD, mais à trois fois rien. Ce qui fait que, du coup, c'était un peu chaud. Je vais essayer de rush le top lane, la top lane, mais il faut juste que je prenne mon rouge avant parce que sinon, je risque de fuir et de survivre à mes attaques. Bon, en vrai, la team joue bien. J'ai eu ma petite action un petit peu olé olé, mais globalement, j'ai fait une bonne partie. J'ai joué plutôt safe. Ok, il y a un bleu, mais là, il y a surtout un milieu à récup. Quand même, je méritais de choper un kill là, à l'aide. Bah oui. Putain, mais je me fais disrespect non-stop. Même avec les bottes de célérité, je n'ai pas pu rush la plante et sauter. Putain, le Xerath, il a une bonne perception de jeu. Il est tout le temps prêt à punir les moindres petites... Moindre une petite tentative d'action, mais là, deux fois que je me fais calmer, je pensais vraiment avoir le temps de survivre. J'ai pris un coup de tourelle en trop, j'aurais pu mécaniquement gérer pour en prendre un de moins sur le dive. Et bon, c'est un peu dommage. Je reste très bien dans ma partie, mais il va falloir que je me calme un petit peu et que j'arrête de faire le foufou parce qu'au bout d'un moment, donner des kills, ça va deux minutes, quoi. Putain, et puis là, il est en train de snowball le Xerath. Il joue bien, en vrai. J'ai toujours pas pu poser ma ping, j'aurais bien aimé la poser quelque part près de l'heure bleue, là-haut. Est-ce que je peux venir faire un truc au bat si le Veigar joue agressif comme ça ? Il y a peut-être moyen d'aller lui tomber dessus. C'est chiant parce que du coup, j'ai perdu un petit peu l'aisance que j'avais sur le farm. Je vais essayer de récupérer ça. Là, je me suis un peu minimal. avec le Tiamat qui me nique mon lastite, je vais les aider. Je sens que ça va être le bordel, là. Ouais. Je vais faire le bleu. En fait, on n'a pas assez de vision sur eux de manière globale. Et on joue tous un petit peu greedy parce qu'on a tous fait un début plutôt correct. Allez, là, il faut y aller. Oh, putain. Yes, allez, ça, ça tombe. Il me fait archi peur. Je le chope, là. Mais putain, pourquoi il ne met pas son E, mon perso ? Allez, je saute avec toi, mon pote. Qu'est-ce qu'il y a ? Il met des sacrés dégâts. Je trouve qu'il rigole zéro, ce petit Xerath. Encore une fois, c'est le bordel, mais on s'en sort bien. Si c'est ça, toute la partie qu'on finit par gagner, moi, j'ai ma quali, ça me battra bien. En vrai, ça va, c'est juste que les actions partent un petit peu dans tous les sens à chaque fois. Mais c'est marrant. Ça change un petit peu des parties où il ne se passe rien. Allez, Drake dans 10 secondes, putain, c'est un infarne en plus. C'est trop bien. J'ai le smite que dans 35 secondes, par contre. Alors, ils ne veulent pas pull. Il faut qu'on stoppe le DPS, là. C'est un coup à se le faire bouffer, ça. Ouais, c'est de la merde, ce... Ah bah oui. Allez, hop, là. Putain, c'était nickel, ça. Je vais essayer de me régéné là-dessus. Enfin, normalement, je me régéné sans crever, mais c'est la théorie. C'est incroyable, cette partie. Je ne sais pas. On a une... Enfin, tout se passe bien, alors que... Sur le papier, rien ne devrait bien se passer, que je le vois, le petit Xerath derrière, là. Smite à 640. Hop, allez, là, c'est bon, je donne tout, là. Concentration au max. J'ai presque hésité à le flash-in, mais au bout d'un moment, il faut quand même que je me calme. J'ai dit que je me calmais et que les flash-in du Xerath, il fallait stop. Mais j'aurais pu, là, juste après le Drake, flash-in à travers le petit mur et puis essayer de le kick direct. Ça aurait pu passer, mais bon, je crois que je l'ai déjà assez flash-in pour cette partie. Je vais essayer de me calmer un petit peu. Je suis plus safe. C'est quand même ma qualif pour plate 2, donc on va essayer de la faire bien. Bon. On va pouvoir avoir une trinité assez bientôt. Ça, ça fait plaisir. J'ai le red qui va pop ici. OK, je vais juste prendre les golems. Je vais faire mon red parce qu'en fait, ça a failli tellement tout le temps que ça donne envie d'y aller, mais il faut aussi que je farm parce que sans farm à un udir, ça ne sert à rien. Et là, comme ça, je pourrais prendre le red. Alors, soit je back, soit je vais top si je me sens qu'il y a un truc à faire. Là, je pense que le mieux, c'est quand même que je back parce que je peux prendre la trinité. Et ça, ça va pas mal changer la vie. Le Vladimir, il a l'air bon et bien dans sa partie, mais il est juste pas présent du tout. ça, c'est un peu le souci quand on joue sur la top lane, c'est qu'on est un petit peu en dehors de tout. Là, j'ai l'impression que Vlad et Camille, ils jouent à League of Legends top lane et ils sont pas avec nous. Et nous, on est en 4v4 non-stop depuis une heure. mais, allez, allez, j'arrive, 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 là, je peux faire un massacre. Là, j'ai envie de flash in, là. Attention, quand je vous dis que j'ai mon flash, j'ai qu'une envie, c'est de lâcher un flash in. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai vu un Veigar par là. Bien sûr. T'es dingue, mon pote. À vous. Oh le Xerath, oh le Xerath. Alors là, le flash in va partir, j'annonce. Vous avez vu ce petit flash à travers le stun, là ? Alors par contre, je sais pas pourquoi j'avance aussi peu. Oh là là, j'ai attendu qu'il balance le stun, j'ai flash à travers. Putain, si ça, ça mérite pas un Platine 2. Incroyable, incroyable. Je pense qu'il faut que je split au bot, là. En vrai, c'est pas mal. Ça se passe bien, cette partie. C'est contre toute attente, c'est un peu le gros d'avoir permanent, mais ça se passe bien. Allez, je vais essayer. En fait, là, ce qui est compliqué, voilà, c'est d'essayer d'arriver à push de manière rapide, mais tout en prenant tous les last hits. Faut essayer d'optimiser le truc. Ok, ça décale sur moi. Est-ce que j'ai le temps de... Allez, encore un coup, je me barre. Je vois bien que là, ça va être pour ma tête. Heureusement, j'ai la trinité, j'ai les bottes de célérité. J'ai le smad glacial aussi qui peut servir à fuir. En fait, ça peut autant servir à chase liquid qu'à fuir et à survivre. J'ai les potes. Je vais prendre un bleu, j'en ai bien besoin, là. Je vais peut-être refaire une petite opération split bot. J'aurais bien aimé terminer mon clean jungle, mais je pense que là, je peux peut-être prendre la tourelle si je vois qu'ils sont tous... Alors... C'est vrai que ça aurait été bien que je sois sur le hérald, mais là, je suis parti sur un split bot et je ne peux pas me retourner à l'autre bout de la map en deux secondes comme ça maintenant que je suis parti là-dessus autant que j'aille au bout de la démarche. C'est vrai que ça aurait été bien de prendre le hérald, je reconnais. Une tourelle, là, comme ça, c'est bien aussi. Je ne pense pas qu'ils auront le temps de la défendre. que je vois le Xerath sur moi. La question, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de monde avec lui ou pas ? Allez, bah... C'était peut-être un peu du grid. Tellement close. Je suis con, j'avais une popo ! J'avais une popo ! Ah ! Ça, c'est le genre de truc quand je regarde les... les... les records après les vidéos et que je vois que sur un cas comme ça, j'avais la popo, là. Je me dis, putain, utilise-la ta potion ! Eh non, je le vois un tout petit peu trop tard. Mais ça se trouve, j'aurais pu peut-être survivre. Il suffisait juste que je survive au sort du Xerath, là. Et j'avais fait le smile glaciale sur Nunu, j'aurais peut-être pu survivre, mais... Bon, c'était un peu chaud quand même, hein. Qui sait, peut-être que ce serait passé. Bon, là, j'ai mon hydre. On va commencer à s'amuser. Je vais rush le drap avec 20 secondes. Bon, du coup, on n'a pas eu le Herald, c'est vrai que ça aurait été bien que j'y sois, mais... Allez, je rush le drap s'il pouvait les empêcher de me le conteste. Un nuage, en plus, c'est cool. Pour l'instant, on a un infernal, un nuage. Ça sera notre deuxième nuage. Oui, du, du. Oui, oui, oui. Et normalement, je peux même garder mon smite. Il tombe, là, ouais. Il s'est pris le tigre. Ah, là, là. Allez, cette fois-ci, je mets ma petite potion, quand même. OK, ça fight, là. Je vais essayer de venir avec eux. Allez, je peux shotgun, là. Là, je peux faire des kills assez instantanés, assez vénères. Hop. Coucou, c'est Grifox. OK, on esquive. Est-ce que je peux le choper ? Il va me stun sous la tour. Ce serait du grid de continuer. Je pense que, plutôt que d'avoir une chance sur d'autres crevés par un stun qui me réplacé. J'ai bien, mécaniquement, j'ai été vraiment bon, là. C'est mieux de sécuriser le drake, je pense. Pouf ! Quelle pression, sur cette partie, mais c'est bien, je m'éclate, là. Franchement, je prends beaucoup de plaisir à la jouer, celle-là. Très, très agréable. Je suis à 10-3, parce que ça fait une heure que je n'ai pas gardé mon KDA. Ça serait du grid de vouloir... Moi, je suis d'avis d'arrêter de faire les fous. OK, s'ils y vont... Après, encore une fois, s'ils y vont, il faut que j'y aille avec eux, mais ça ne me plaît pas trop. Je suis d'avis à plutôt faire un clean. Il faut vraiment que je le shotgun de Xerath. Il me fait beaucoup trop de dégâts. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Pourquoi je suis stun, là, encore ? Oui, 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 sauve-moi. Bon, j'ai essayé d'embêter le Xerath à fond pour qu'il ne puisse pas dégommer mes potes. Mais là, j'avais un peu tout le monde sur moi. J'ai pris plein de stun. J'aurais peut-être dû me retourner juste avant de rentrer dans le stun du Veigar et partir, et juste leur faire gaspiller des sorts. J'ai voulu bien faire, mais là, je n'avais plus aucune ressource. Je ne pouvais pas rester plus longtemps. Je serais d'avis à arrêter de faire les dingues et les splits un peu plus safe. Allez, j'essaie de me remettre des PV assez rapidement pour pouvoir def. J'ai mon flash. Normalement, le Vlad, je le bouffe. Le problème, c'est que je sais qu'il y a un Xerath à côté. Il est à 5-3. Le Xerath est bot. Je vais y aller. Attention, il y a un Vlad qui arrive certainement. Allez, j'y vais, j'y vais. J'espère que je serai là à temps pour les aider. J'arrive, mes potes. Là, j'y vais. J'y vais, j'y vais, j'y vais. J'ai peur de rien. Oh, putain, je n'ai même pas l'assist. Je la méritais tellement. Je méritais le kill pour être précis. Pardon. J'espère que je n'étais pas en train d'empêcher le... Merde, je n'ai pas ouvert les yeux. Putain, je ne suis pas bon. Je le dégomme 1000% mais je n'ai pas de mana. Je n'ai pas de mana. Est-ce que je vais vraiment crever à cause de ça ? Putain. Pas de mana. Sinon, je me testine et je me barrais. Mais putain, crever à cause de pas de mana. Voilà, c'est pour ça que je n'aime pas les fights qui durent un milliard d'années et qui s'éternisent et où on ne fait rien. Là, c'était typiquement le cas là-ci. Bon, les gros problèmes sont plutôt magiques en face. Je vais rush au bout du rouleau et d'ailleurs, vous voyez mon nouveau build Udyr. Voilà, c'est le build que je rush en ce moment. Razor sanglant, bout du rouleau. Voilà, là où avant, je prenais guerrier et visage spirituel. Donc un peu plus de dégâts et surtout un peu plus de move speed. Et la move speed, je trouve que c'est tellement un régal en fait. Je prends de la race magique, vraiment, là j'en ai besoin. Est-ce que si je vends ça... Bon, je vais attendre mon item, mais c'est peut-être pas mal à attendre pour ça. Allez, maintenant que je suis parti, on va aller au bout de l'idée. C'est pour ça aussi que je n'aime pas les fights qui durent trop longtemps. C'est le crever sans mana, c'est le pire truc qui peut arriver. Franchement, psychologiquement, c'est horrible. C'est juste... En fait, je suis plus puissant qu'eux, mais juste, je ne peux pas utiliser mes sorts, donc forcément, je perds. Pas très agréable. Bon, Drake infernal, 1 minute 40. Je vais essayer d'y aller là, mais encore une fois, on n'a pas de vision. Je ne sais pas trop pourquoi il joue aussi offensif que ça, mais maintenant que la camille est liée, je la suis. Crack de base, on joue toujours avec les alliés. Putain, je vais lâcher tout dans le vide. Allez, stop. Ça, je le prends. Ok, je le voulais 100%. Je vais essayer de split bot plutôt que d'aller avec eux. Là, je ne sens pas du tout les fights comme ça. Ça ne me plaît absolument pas. Putain, mais je me prends tout le temps les focus tours. Ce n'est pas juste. Je ne vais rien demander, moi. je ne sais pas trop ce qu'ils font là, mais ok. Ok, ça a l'air de bien se passer. Allez, on prend de la régen là-dessus un petit peu. Ok, bah nickel. on part là-dessus des potes. Des spells dans tous les sens. En vrai, je ne sers à rien. Plutôt que... Là, c'est typiquement... Je le dis quasiment à chaque partie que je filme avec Uder, je crois, mais plutôt que d'être dans des fights où je ne peux rien faire parce que tout le monde se tape de loin, je vais aller prendre la tour top. Ça sera très bien. Effectivement, il y a l'infernal à sécuriser aussi. C'est même bien plus important que la tour top. Mais allez, on va prendre la tour et maintenant qu'on est là. Bon, je prends le focus et ce n'est pas génial mais bon, tant pis. On va dire que ça fera un plus gros push derrière. De toute façon, j'ai une grosse régen et je vais rush l'infernal maintenant. J'avoue que sans le focus tour et sur ma gueule, ça aurait été mieux. On ne va pas se mentir. Là, j'ai ma team en plus qui fait masse truc. Ce n'était quand même pas pour moi ce petit ulti de Xera. Tu me suis posé la question, j'avouerai. Allez, je vais prendre ça en speed parce qu'on prend toutes les ressources indispo tout le temps. League of Legends, c'est un jeu où vous avez des ressources et le temps et il faut en faire le maximum et prendre les ressources sur la map pendant ce temps. C'est vraiment le concept de base. Allez, ce mec, tu as 850. Je n'ai pas de vision sur ce qui se passe à gauche, mais je ne pense pas qu'il puisse me tourner quelque chose dessus. Allez, on a l'infernal, c'est bien. Je ne sais pas pourquoi il continue à se battre jusqu'au bout comme ça alors qu'il pourrait juste jouer safe. Il fallait farmer un peu les lanes, groupés pour aller faire le Nash. Bon, après, d'un autre côté, ça me donne de l'espace pour prendre les objectifs. On peut voir ça comme ça, mais... Allez, il faut que je défendre le mid. Parce qu'en soi, on a ça en négatif, ouais. En fait, c'est surtout moi qui suis très bien en termes de KDA et bon, on a quand même tout le monde qui est à peu près correct, top laner, mid laner qui ont du farm et tout. Je suis le seul à vraiment être ultra bien mais sauf que comme ils passent leur temps à fight de manière un peu bizarre et que moi, je n'ai pas un perso qui s'y prête bien, c'est un peu compliqué. Je ne peux pas y aller tout seul là, mais si j'ai le Yasu avec moi, go. Je face check le Bush, je n'ai peur de rien. Ça peut aller très vite. Je suis tout seul à l'aide. Ouh, c'est vulnéra. Qui va plus vite que la boule de neige. MDR ! Je ne la prends même pas. Ah, je vais trop vite, c'est trop drôle. Ok, c'était plutôt cool. Heureusement, j'avais les drags des nuages en plus, no smite. Tatek. Je ne suis pas du tout convaincu par leur choix de engage de Nash, je n'ai pas trop compris le concept. Je vais flash in la Jinx. Ok, il faudrait juste que je ne fais pas tout seul là. Voilà, c'est pas mal ça quand même. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, GG à tous, c'était Grifox. Est-ce que je solote le Nash ? C'est possible, mais ce n'est pas sûr. En vrai, je peux, mais je crois que je fais de la merde parce qu'ils vont juste me tomber dessus et je vais crever. Je le solote, mais ça me prend trop de temps parce que là, j'ai pris des dégâts parce que j'étais full tigre mais si j'alternais entre tigre et tortue, je vais le soloter tranquille. Mais juste, en fait, ça leur laissait largement le temps de me tomber dessus. Si je pouvais choper le petit Vegard, ce serait pas mal quand même. Si je le chope là, ok. Ok, Vegard. Et par là, ça donne quoi par exemple ? Est-ce que c'est... Ouais, je crois que ce que ça donne, c'est qu'il y a toute la team qui va arriver derrière et que je vais juste me faire punir. On va éviter de partir dans ce petit jeu. Et je lui ai mis un petit coup de pression. Il a eu un petit coup de chaud là. Je l'ai senti. J'ai... Je l'ai senti la transpiration ruisselée sur son front. Il s'est dit oh là là, doucement s'il te plaît. Ok, allez, on continue, on farm comme jamais. Peut-être aller y échapper des petits kills comme ça. Putain, pourquoi ils sont encore en train de fight là ? Oh oui. Oh putain. Allez, ça peut aller très vite. Ça aurait pu aller très vite. Non ! Oui ! Ça passe. Easy, je suis safe. J'ai mis de la pression. J'ai empêché le Xerab de les éclater à distance. Du coup, la contrepartie s'éclatine se met trop bien. Allez, il faut que je me régène vite et que j'aille avec eux. normalement, là, je peux prendre le raid et je suis rendu full PV et je viens jouer avec eux au max. Il reste encore des choses à faire. Ok, nickel. Très bien. On finit, je pense. Est-ce qu'on a des sbires qui arrivent ? Ouais. Comme ben if you win, dit le Xerab alors qu'il a passé sa partie à se faire flushing. En vrai, il a très bien joué le Xerab. Franchement, très sérieusement, je l'ai trouvé très très bon. Et moi, à chaque fois, dès que je l'ai vu commencer à canarder à distance, je l'ai rush pour le stun avec toute la bonne volonté du monde pour l'empêcher d'éclater ma team et je pense que j'ai fait plutôt du bon job. Bon, première partie de promo remportée. Je pense que je la mérite cette victoire. Là, je crois que sur la partie j'ai bien contribué à la victoire. L'honneur, je vais le mettre à Katelyn parce que... Non, à Camille, pardon. Parce qu'au final, je vais lui mettre sans froid. Elle était sur sa ligne solo toute la partie et puis elle a fini parfois d'être tout stylé à la fin. Genre, elle a fait sa petite partie de son côté et elle a vraiment bien pesé dans le truc. J'ai un S, double honneur. Bon, franchement, j'ai quand même été plutôt strong. Là, on voit le terme de gold sur le... De toute façon, KDA, farm, gold. Après, sur les fights, j'ai pas passé ma vie à fight comme eux mais j'essayais juste que quand je suis là, je sois déterminant et le reste du temps que je suis en train de faire des choses. Donc, soit prendre des tourelles, des objectifs du farm et voilà, de mon expérience c'est la meilleure façon de jouer quand on est sur le dire et ça paye plutôt bien. Allez, plus qu'une victoire sur les deux prochaines parties et je suis en plate 2. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. De toute façon, on se retrouvera bientôt pour la suite. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que je organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.